bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien les sauts les barils les jaloux les bas je ne vous oublie pas parce que c'est le mois de ramadan ben écoutez ça nous reste qu'un seul jour grâce à dieu inchallah on finira ça demain donc bref ça c'était une parenthèse alors je viens vers vous ce soir pour vous parler d'un sujet aussi très important que cela puisse paraître alors il s'agit là du colonel amara kamara le ministre secrétaire général à la présidence alors imposture ou pas mais c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette petite vidéo et installez vous confortablement mesdames et messieurs alors on dit comme un air de déjà vu bien des individus ayant atteint le summum de l'immoralité de l'immoralité ne connaissent aucune limite dans la commission des actes de bassesse très important une sinistre réalité à laquelle n'échappent pas hélas certains responsables du cnrd mais la présidence vertueuse sous le leadership du colonel nomadique d'oubouya ne laisse pas place à la récréation installez vous confortablement aussi surprenant que cela puisse paraître un individu a réussi à tromper plusieurs personnes en se faisant passer pour un interlocuteur privilégié du ministre secrétaire général de la présidence à la république de guinée colonel amara camara d'accord colonel amara camara ce mode opératoire transféré à ses victimes désireux de bénéficier d'un décret de nomination c'est prétendu échange de messages avec un supposé colonel amara camara vous comprenez parfaitement la partie je reviens là dessus on dit aussi surprenant que cela puisse paraître un individu a réussi à tromper plusieurs personnes en se faisant passer pour un interlocuteur privilégié un interlocuteur privilégié du ministre secrétaire général de la présidence de la république colonel amara camara son mode opératoire transféré à ses victimes désireux de bénéficier d'un décret de nomination c'est prétendu échange de messages avec un supposé colonel amara camara on évolue et dans ses échanges il apparaît clairement des demandes de versement de coquettes sommes d'argent moyennant l'obtention d'un décret demande que l'individu qui se fait appeler pôle attribue cyniquement aux porte-parole de la présidence de la république de quoi succiter effectivement l'indignation et la colère de ce dernier du colonel amara camara de ce dernier qui refuse les faits qui refutent effectivement qui refutent les faits et qui et qui lui sont injustement imputés et annoncent son intention de poursuivre en justice les auteurs de ces manoeuvres innommables mesdames et messieurs on dit homme de confiance et du chef de l'état colonel amara camara cultive l'image de chevalier blanc dans l'appareil d'état et c'est pourquoi il tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il n'est ni de près ni de loin associé à ce type d'agissement perpétit voilà d'agissement perpétible dans une république bananière mesdames et messieurs c'est cette petite lecture que j'ai voulu vous partager effectivement alors je vais être clair avec vous il ya un individu du monsieur du nom de monsieur paul pour être clair en français clair un individu du nom de monsieur paul qui aurait montré des soi-disant échanges c'est à dire des soi-disant échanges de messages avec un soi-disant colonel amara camara à ses clients lui paul ses clients pour dire je suis en contact avec le colonel amara camara si vous voulez des postes c'est telle somme qu'il faut verser au colonel c'est telle somme qu'il faut verser au colonel pour obtenir des postes pour obtenir des décrets mais le colonel amara camara homme de confiance du colonel nomadid djumbuya et réfute catégoriquement ne reconnaît pas ce prénomé paul et d'ailleurs il dit il va poursuivre le prénom mot de paul alors imposture ou pas de toutes les façons je ne suis pas un juge pour trancher je ne suis personne mais l'image que ce dernier dégage l'image que le colonel amara camara dégage sincèrement c'est vrai l'homme est inconnu inconnu mais à mon humble avis ce monsieur ne peut pas se livrer à des actes pareils je ne suis personne pour juger c'est ce que je dis je ne suis personne pour juger mais l'image qu'il dégage la sérénité qu'il dégage si on doit faire un jugement de valeur par rapport à ce qu'on voit au colonel amara camara sincèrement il n'a pas l'image de ce dernier d'un type pareil il n'a pas l'image d'un corrupteur pareil quelqu'un qui aurait simplement souhaité avoir de l'argent de cette manière il est le ministre il est le ministre secrétaire général à la présidence quand même quand même qui va le payer quoi pour obtenir un décret ministre secrétaire général on dit de lui d'ailleurs le deuxième homme fort du CNRD ce sont eux qui gèrent l'état il va prendre quelle miette à quelconque pour effectivement le promettre un décret sincèrement il faut être logique dans les faits c'est comme si le colonel nomaditoumouia disait aujourd'hui pour obtenir un décret il faut payer telle somme vous êtes le boss le président de la république quel guinéen va vous donner de l'argent vous président pour que effectivement vous le nommiez à tel poste vous êtes le boss c'est vous vous avez la main dans l'argent de l'état oui vous n'avez plus besoin de commander quoi que ce soit le colonel Amara Kamara c'est l'homme fort du CNRD c'est l'homme de confiance du colonel nomaditoumouia c'est comme le colonel nomaditoumouia est-ce que ce dernier a besoin de dire à qui que ce soit de payer telle somme pour avoir tel décret, tel poste sincèrement soyons sérieux mais la pauvreté a tellement frappé les guinéens que vous savez la pauvreté parfois ça rend intelligent ça peut rendre intelligent positivement aussi que négativement les gens ils imaginent tous les plans possibles pour se faire de l'argent en Guinée et c'est dommage si vous voulez vous faire de l'argent faites-vous de l'argent dans d'autres domaines mais ne salissez pas l'image des personnalités d'une republique c'est pas bon ça c'est pas bon alors mesdames et messieurs vous dispatcherez au maximum cette vidéo et puis nous allons mettre fin à cela fin à cela fin à ce pratique pareil nous sommes en train de combattre la corruption comment la deuxième personnalité bon disons comme ça deuxième personnalité du CNRB peut se permettre de faire de la corruption pochement ça passe pas sincèrement ça ça passe pas messieurs Paul il faut chercher notre victime messieurs Paul il faut chercher quelqu'un d'autre mais pas le colonel Amara Kamara non 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 je refuse de croire je refuse de croire c'est quand même l'homme de l'homme sûr du colonel Omadi Dombouya bien sûr c'est quand même l'homme sûr mais non écoutez cher frère soyons sérieux quand même partagez la petite vidéo et à ce soirée ch'Allah à ce moment-là à ce moment-là Neuf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501